La deuxième partie de Shurima est sortie et c'est maintenant, je vous la fais découvrir, on en débat tout de suite après. L'horreur perdue de Shurima, son sang qui imbibait désormais les sables antiques, éveilla une magie enfouie. Résurrection, l'esprit d'Azir puis son corps s'extirpèrent de l'oubli et reprirent vie. Puis il vit Sivir, son visage l'émerveilla, il se reconnut dans cet enfant de Shurima. À cet instant, les empires et les rituels lui importaient peu, il voulait simplement la sauver. Il devait la conduire à l'oasis de l'aube, la mère de la vie. L'odeur de l'eau était celle de la vie, il pria pour qu'il soit encore temps. Il n'imaginait pas encore qu'en tant que plus grand empereur de Shurima, il pouvait enfin procéder à l'ascension et rebâtir sa ville. Il n'osait pas imaginer que s'il pouvait la sauver, elle, Azir pouvait tous les sauver. C'est parti. 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 Alors voilà, nous avons la deuxième partie de Shurima. Justement, j'étais en train de me demander, du coup, qu'est-ce que c'est un transfiguré, je ne comprenais pas. Et avec cette vidéo, on comprend tout. Donc, on a Sivir, son sang cool. Et en fait, ce sang, c'était la dernière descendante. Ça explique d'ailleurs pourquoi elle avait l'arme pour ouvrir la crypte et justement libérer le serpent. C'est parce qu'elle était la descendante, la dernière descendante d'Azir. Le fait que son sang coule dans le sable, dans les souterrains, sur Azir, on fait que... Donc, il a renait en résurrection, comme Nasus, qui est le narrateur de cette vidéo, a dit. Et suite à ça, alors là, grosse mise en scène, Azir est né. Elle a réussi à redonner vie à Sivir. Ce qui peut expliquer pourquoi Sivir veut autant de... Pas de sang, mais de trésors. Et pourquoi elle est devenue comme ça. On savait que dans son histoire, donc je ne l'ai jamais fait dans la League of Legends directement, dans la League of Historia, sur ma chaîne. Mais en fait, il y a quelque chose qu'elle a découvert à Shurima, qu'il a totalement transformé. Et elle n'est plus jamais redevenue la même. Et justement, à cause de ça, donc maintenant, on sait pourquoi elle a subi une résurrection. Et en fait, elle a eu un nouveau but. Elle a failli toucher la mort. D'ailleurs, elle était peut-être morte. Je ne sais pas si elle a... Bref. Et suite à ça, donc, nous avons... Alors, qu'est-ce qu'il a voulu entendre ? Il a dit que donc, il avait maintenant Azir et le nouvel empereur de Shurima. Donc, il peut faire l'ascension tout seul, sans l'aide de Xerath. Euh... Nasus a prononcé une phrase qui était... Genre, maintenant qu'il peut la sauver, il sait qu'il peut sauver le reste. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il veut sauver toute sa civilisation ? Est-ce qu'il a sauvé toute sa civilisation ? Euh... Là, les dernières images de fin, là, qui sont totalement épiques, c'est la renaissance de tout son peuple. Donc, euh... Comment ça se passe ? Est-ce qu'il a réussi à faire renaître carrément tout sa... Tout le monde ? Tout son peuple ? Est-ce que, du coup, on va avoir une invasion ou une nouvelle map, un Shurima ? Là, si on a une nouvelle map Shurima, franchement, ce serait épique. Et, euh... Ce serait, d'ailleurs, euh... Est-ce que, justement, une nouvelle map... Parce que, en fait, là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a un événement aussi gros que Freljord. Là, c'est Shurima, donc là, il déballe tout le background. Background ? Background ? Je sais pas comment le prononcer, hein. Je vais lire quelques petits commentaires là-dessus. Euh... Toute l'histoire de Shurima. Alors là, on va tout savoir. Là, bon, on sait énormément de choses. Euh... Bon, il restera toujours des petits secrets, hein. Par exemple, le bracelet d'Ezriel. Ezreal ? Je sais pas comment le prononcer. Euh... Son bracelet a été trouvé dans les cryptes de Shurima. Donc, évidemment, il y a encore plein de trucs qu'on a pas découvert. Mais là, quand même, c'est... Une des plus grosses histoires de Shurima qu'ils sont en train de déballer. Je la connaissais pas, puisqu'ils viennent de l'inventer. Vas-y, n'hésitez pas du tout. Dans les... Dans les journaux de justice, ça n'hésitez pas non plus. Alors, euh... Mettez un petit peu vos hypothèses dans les commentaires, hein. Je les lirai, j'y répondrai. Ce sera sympa. Euh... En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Euh... Rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Et... Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada